une autre affaire qui est intéressante dans le fond je ne sais pas comment on peut passer là-dessus parce que comme je te dis ce n'est pas quelque chose parce que là en fait je te l'ai dit tantôt mais ce n'était pas impossible pour moi de jouer PC Gears Tactics je n'ai pas pu continuer ce que je voulais faire avec ça je n'ai pas pu et là by the way tu faisais une parenthèse justement avec Destiny 2 où est-ce que dans le fond je sais que ça fait je pense 6 mois que j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur Destiny 2 où est-ce que je voulais vraiment réembarquer dans Destiny mais comme tu dis j'ai quand même un genre de feed de news où est-ce qu'il y a des nouvelles de Destiny qui tombent des fois de temps en temps ça a tellement l'air compliqué et je me sens tellement intimidé moi qui est un vieux gamer qui connait tous les passe-pans des gamers et même moi je trouve que je suis comme ah yoy man si je veux faire une vidéo expliquer un peu ce qui se passe pour voir si c'est possible d'arriver dans Destiny 2 quand tu n'as pas touché à ça depuis un an ou deux genre même moi j'étais intimidé de faire ça je trouvais ça intéressant la raison pour que le service était pour un an tant que tel c'est que j'ai acheté l'upgrade pack j'ai pas joué à Destiny 2 du tout parce que j'étais hardcore dans Destiny 1 et je me suis dit plus jamais ça tu me l'avais dit c'est pour ça que moi je t'avais dit ouais j'étais très Destiny 2 maintenant tu sais moi comme je te dis mais tu as tué récemment genre ouais non je joue beaucoup maintenant non 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 mais tu sais je me suis dit quand même je vais parler hardcore parce que moi les raids me tapent ce n'air genre du puzzle je me suis dit pour 40 piastres j'ai eu ce Forsaken puis Shalokie je vais faire l'histoire du coup ok attends 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 une seconde attends une seconde ok mets ça en haut deux secondes moi j'ai acheté Shalokie c'est ça l'autre Shalokie c'est le dernier c'est ça moi j'ai acheté lui sachant pas que tu pouvais acheter les deux ensemble parce qu'il y avait un deal sur lui j'ai pas acheté Forsaken mais j'ai pas joué depuis que je l'ai acheté comme je te dis je vais faire ça continue ce que tu as rien de me dire en train de me dire que tu vas faire l'histoire puis dis moi si dans le fond parce que ma question que je voulais faire en vidéo fait que finalement tu vas pouvoir répondre j'aurais pas besoin de faire la vidéo pour profiter d'être cela mais je me dis moi ma question 1 c'était est-ce que moi qui a même pas fini l'histoire de Destiny 2 tu comprends même pas fini l'histoire je l'ai mais moi je l'avais revendu même parce que j'étais tanné même de cette affaire-là mais j'ai le goût de faire l'histoire parce que j'aime j'aime le gameplay puis j'aime quand même un peu l'histoire là c'est quoi que je devrais faire ayant Shadowkeep ayant Destiny 2 parce que ça vient gratuit avec est-ce que je dois pogner Forsaken premièrement puis deuxièmement je comprenais même pas quand j'avais booté Destiny 2 je comprenais même pas où c'est que j'allais j'étais comme Chris il me semble que l'émission était en ordre là ils sont toutes genre pêlement je sais même pas qu'est-ce qu'il faut que j'aille faire et voilà c'est l'épisode Destiny 2 malheureusement il y a d'autres sujets qui vont prendre un coup vas-y explique-moi ben là il faut que tu fasses un Crucible il faut que tu fasses tes Weekly Bounty il faut que tu fasses des Vanguard shit il faut que tu s'enlèves dans des places pour dans le fond faire des quests en tant que telle public mais qui peuvent se transformer en héroïque si à moitié tu peux si à moitié quelqu'un sait comment faire cette affaire-là puis après ça tu peux faire des donjons qui sont nouveaux dans Shadowkeep puis tu peux faire des raids mais le jeu il est plus simple qu'il le prétend mais si tu veux jouer pour l'histoire il faut que tu achètes Forsaken parce que c'est le meilleur content d'histoire ben moi je veux juste jouer pour l'histoire ben il faut que tu achètes Forsaken ok ça c'est clair ok parfait parce qu'en tant que telle genre si tu joues pour l'histoire moi je me suis dit plus jamais je vais faire ça tu sais aller d'un MMO comme je t'allais d'un Destiny 1 parce que dans le fond tu parles de grindage toi je parle de grindage parce qu'à toutes les fois quand tu grindes tout le temps t'essaies d'avoir le niveau le meilleur équipement à toutes les fois ils vont sortir une expansion c'est que tout ton équipement que tu avais est fucking void fait que maintenant je joue de manière qui est plus selon moi healthy je joue à Destiny 2 de manière à 15 jours j'expérience ça c'est comme exemple parce que dans le fond si puis je me vois comme un hardcore gamer c'est compliqué en tabarnak ok puis j'ai joué à Destiny 1 ils ont compliqué ça comme la crise si admettons genre tu veux amener des nouveaux players je pense que c'est excessivement difficile il va falloir qu'ils travaillent là-dessus mais toi qu'est-ce qu'il faut que tu fasses si tu veux faire l'histoire de Forsaken à temps qu'il soit en Rabel mais je pense que Forsaken c'est l'histoire après Destiny 2 puis après ça c'est Shadowkeep fait que si tu finis Destiny 2 ben ça tu es à Shadowkeep t'auras pas un contexte puis en plus c'est le meilleur boot du story mode de Destiny 2 c'est ça c'est ce que j'ai cru comprendre mais le plus c'est quand j'ai acheté Forsaken quand j'ai acheté excuse-moi Shadowkeep qui est la plus récente expansion de Destiny 2 Forsaken n'était pas en vente puis ils sont souvent en vente les deux whatever je me suis dit je vais l'acheter à mané quand il va être en vente puis là à mané il était en vente puis là j'étais comme Chris j'ai même pas touché à Destiny 2 tu es en vente récemment c'est là que je l'ai acheté même ben je vais le repogner selon toi mais là continue envers toi puis je vais te poser des questions après fait que toi techniquement t'avais joué à Destiny 2 à Destiny 2 à Destiny 2 tu l'avais fini t'avais acheté les deux expansions continue le Justice continue ton histoire non ça j'avais jamais joué à Destiny 2 ok ok t'avais même pas touché deux secondes j'avais jamais touché à Destiny 2 je me suis dit pour 40$ pour tout le content je me suis dit je vais en avoir mon argent animé surtout que Destiny 2 est gratuit techniquement non il est gratuit c'est dur de battre la gratuité puis là c'est même pas Xbox Game Pass gratuité c'est gratuité ouais ouais c'est ça tu rencontres la DAS tu te rencontres comme genre comment le gameplay parce que quand tu veux faire des mots il faut que le gameplay loup soit intéressant puis le shooting il est comme hors-parle le feeling de poigner des headshots sur des amis puis tout ça puis les combat scénario sont vraiment comme le fun fait que moi j'étais vraiment impressed je pense que j'aime plus la simplicité que Destiny 1 avait quand même c'est trop compliqué puis maintenant ils ont comme un store qui te vend des cosmétiques puis tu sens qu'ils veulent plus pousser vers ça encore là genre c'est difficile de dénailler le value de ce jeu-là puis ça a pris du temps il fallait que je patente pour HDR en jouant à ce jeu-là parce que je pensais que mes settings c'était bon mais l'HDR Destiny 2 est très très noir fait que c'était quand même un HDR qui est solide sur la TV mais quand tu le set up comme du monde ce qui a pris quand même genre je te dirais quasiment deux journées et demie le jeu il est fucking mind-blowing côté graphique avec l'HDR mais parce que le jeu est tellement noir qu'il faut que le contraste de couleurs est difficile à établir fait que c'est comme noir mais je suis flabbergasté mais c'est un bon jeu mais je ne sens pas le besoin d'aller au soccer parce que je pense que pour être genre des tops genre d'avoir l'équipement et tout ça le time sink qu'il faut que tu mettes est quand même ridicule il faut que tu aies trois personnages puis si tu veux l'envolu de ton pass il faut que tu fasses les banties de chaque personnage à tous les semaines je ne retomberai plus jamais là-dedans mais en ce moment de jouer le moment qu'à jour ce que je n'aime pas faire en général parce que j'aime ça crusher j'ai du fun moi personnellement je te dirais que la vidéo que je voulais faire puis moi où je voulais arriver avec ça c'était vraiment d'une situation où est-ce que si tu n'es pas un hardcore Destiny player c'est quoi que tu c'est quoi que tu dois faire pour en retirer un certain genre bénéfice de juste jouer l'histoire est-ce que toi personnellement tu dirais qu'en étant en plus avec le background d'être un Destiny Hardcore 1 mettons de Destiny 1 Hardcore tu dirais-tu que tu en as je ne veux pas dire si tu en as pour ton argent parce que je pense que c'est quoi c'est 40$ pour les deux bundles ou whatever normalement c'est 60 c'est 40$ est-ce que tu dirais que ça est-ce que dans le fond tu ressors de là genre assouvli de ton itch de Destiny de ton itch de first person shooter sci-fi slash halo mettons tu comprends ce que je veux dire ouais ouais t'as ton fige clairement moi l'affaire qui m'impresse le plus c'est comme l'environnement design tu regardes des fois comme tu vois qu'ils sont inspirés un peu par la géométrie des mathématiques un peu comme l'aspect science-fiction c'est que t'es genre en mettons avec le vex tu t'en vas des fois dans le temps puis des fois t'arrives dans des places tu tombes dans une caverne puis tu vois comme dans l'horizon puis t'sais tu remarques la différence quand tu vas faire un fantasy 7 c'est que tu vois comme le background souvent ridottil c'est que c'est comme un fucking jpeg low res genre dans le fond mais t'sais destiny t'as l'impression de voir genre à l'horizon genre comme genre un horizon infini puis tu vois comme genre des cubes des affaires d'en même des fois t'es comme dans le milieu de l'espace c'est comme shit moi c'est surtout comme genre l'environnemental design qui flabbergasse plutôt qui est vraiment cool l'histoire t'sais en tant que tel Forsaken c'est clairement la meilleure partie de l'histoire les personnages sont plus intéressants mais encore là c'est que l'univers qu'ils ont créé est tellement confusing ben c'est ça c'est quoi ta théorie là-dessus pourquoi qu'ils font ça aussi genre c'est tellement ésotérique t'sais le premier la joke c'était que j'ai passé des heures à destiny 1 puis la joke c'était que tu peux avoir un jeu pendant 500 heures t'as aucune fucking idée qu'est-ce qui se passe dans ce sujet là anyways puis ton corps distinct disait va visiter le grimoire le grimoire c'était faut aller sur le site web commencer à lire des fucking shit destiny 2 genre ça reste confusing ça fait pas de sens je comprends fucker qu'est-ce qui se passe dans le monde mais au moins qu'est-ce qui ont fait de bon qu'est-ce que je pense que tout le film devrait faire de bon à un moment donné tu t'es rendu compte que l'histoire de sauver le monde puis l'histoire de faire le temps il n'y a pas tant de variation à ça le monde c'est souvent un contexte c'est intéressant mais en plus focuser sur les personnages maintenant les personnages sont beaucoup plus intéressants c'est pas plus fun t'as un attachement plus à ces personnes-là c'est plus drôle le writing est bon je dirais pas que ça m'a jeté à terre mais je veux dire si tu dis que t'en as pour ton argent t'en as pour ton argent même si tu fais juste l'histoire même si tu payes 60$ pour est-ce que l'histoire est assez bonne pour que j'en aille pour mon argent oui si même quelqu'un qui a jamais joué à Destiny 1 là j'ai l'air d'Elvis Graton non mais j'étais excité j'étais excité parce que ça fait je sais pas combien de temps que je voulais parler de ça puis j'étais comme je te dis j'ai même écouté une vidéo d'un gars qui parlait de ça en fait plusieurs vidéos pour qu'il m'explique parce qu'il y a différentes currencies dedans il y a différents genre modes de paiement c'était des silver là gros man j'écoutais ça puis j'étais comme mon dieu Marie-Joseph ça n'a aucun bon sens mais je veux dire c'est fait pour me confondre cette affaire là mais là si tu me dis ça ça voudrait dire dans le fond que même si t'as jamais joué à Destiny tu peux jump in à Destiny 2 puis quand même faire le flou puis tu vas comprendre l'histoire puis avoir du fun maintenant bon ouais tu peux facilement genre juste pas te casser le baissez puis suivre les notes genre c'est qui te montre d'aller faire l'histoire ben c'est ça dans le fond c'est parce que c'est un peu c'est à le fond c'est ouvert puis tu peux faire l'émission en ordre ou pas en ordre ou c'est comment tu peux les faire dans l'ordre que tu veux mais tu sais je suggère fortement à mon de le faire dans l'ordre qu'est suggéré mais oui tu peux vraiment comme genre j'avais l'impression de me retrouver moi-même j'étais comme Chris man je comprends même pas où c'est que je m'en vais puis en plus j'étais avec un de mes amis un de mes meilleurs amis pour jouer que je joue tout le temps depuis genre 10-15 ans puis lui man malheureusement si ça fait pas son affaire il chiale puis là il était dans une phase non mais il est dans une phase de genre il va chialer quand que en fait ça fait un bout ça fait des ça fait une couple de mois même peut-être un an ou deux qui est dans une phase de je veux plus tirer des affaires pendant 20 minutes je veux tirer puis que ça meurt automatiquement mettons genre tu comprends à quel point il chialait quand on jouait à Destiny dans le fond genre Division lui il a même pas touché le monde meurt extrêmement rapidement en Destiny 2 pareil je joue pas à Division 2 non non ben à cause des shields toutes ces affaires-là il avait l'impression de vider son chargeur sur des gars puis moi j'étais comme shit man ça fait partie tu sais c'est comme Halo c'est comme ce genre de jeu-là je veux dire c'est des petites affaires un shield en général 2-3 balles de sniper ben euh un fusion rifle shot tu vois ouais ouais non exact 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 ben en tout cas c'est pas une bonne critique ça mon point non non mais là parce qu'en fait genre c'est que j'avais le goût parce que là c'était gratuit on jouait à Destiny 2 ensemble sans les expansions mettons là j'avais le goût d'y dire on va passer à travers du campaign à Destiny 2 pour le fun tant qu'à jouer à rien d'autre whatever whatever tu sais à un moment genre en tout cas PUBG dans ce temps-là parce que Horizon n'est pas sorti mais dans le fond au bout de la ligne c'est que j'avais vraiment moi le goût fondamental de faire ça puis là ce qui va arriver c'est que je vais le faire puis je vais t'en reparler parce que c'est sûr certain que aussitôt que l'autre va tomber en vente je vais le poigner mais en attendant je vais faire ce que j'ai à faire c'est est-ce qu'ils sont identifiés les 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 tu veux savoir le confusion de cette affaire-là pour avoir accès dans le fond à la campagne des Destiny 2 puis les deux expansions qui sont gratuits faut que t'as voir la fille qui s'appelle Amanda qui te vend des ships qui sert absolument rien à trois quarts du temps elle n'a même pas rapport avec des quests c'est une fille qui te vend des ships puis elle faut que t'as acheté de manière gratuite les campagnes pour après ça y avoir accès dans le fucking quest menu genre maintenant je te comprends mais j'essaie de revenir après des heures j'essaie de revenir dans le mode que c'était avant j'étais comme peut-être sur l'internet pour savoir comment accéder à la campagne de base de Destiny 2 c'est fucking tort c'est ça mon point c'est ça pour ça que cette petite vidéo-là j'ai jamais réussi à le faire parce que c'était complètement ridicule mais n'est pas tu vas servir de la face mais check c'est simple tu fais Destiny 2 tu fais l'expansion 1 expansion 2 après ça tu fais Forsaken tu fais Shadowkeep puis t'as passé à travers l'histoire puis en dis-là tu fais ce que t'as à faire puis comme je te dis ces jeux-là pour moi c'est que c'est comme c'est des gameplay qui sont le fun tu peux essayer de ne pas être hardcore mais l'affaire c'est que tu sais je joue à Apex je joue à Modern Warfare puis tu sais Destiny reste encore côté feeling tu sais ça va sonner encore psychopathe mais feeling de massacrer un chétain d'alien comme ça genre tu sais comme le feedback que t'as quand tu fais des headshots quand tu pointes des affaires comme ça tu sais massacrer des ennemis dans ce jeu-là c'est le fun genre détruire genre littéralement faire un génocide de robots parce que le visual feedback est là les weapons sont là puis les exotiques sont le fun je suis sûr aux gens qui n'ont pas joué à Destiny 2 de retourner dedans mais ne soyez pas intimidés allez-y à votre rythme faites l'histoire puis après ça genre regardez sur l'intérieur les 2-3 petites affaires qui vous énervent mais c'est le nombre de currency qu'il y a dans le jeu c'est vraiment ridicule mais c'est ça le problème la grosse critique de Destiny 2 je pense c'est que ça commence à feeling un peu comme un free-to-play model le jeu est rendu free-to-play parce que ça fait le sens mais Destiny 1 il n'y avait pas ça on aurait pensé que maintenant qu'ils sont rendus indépendants ils seraient moins rats que quelqu'un qui était Activision mais à date je pense qu'ils deviennent plus mais on va voir avec comme je te dis genre les expansions prochaines qu'est-ce qu'ils vont faire mais c'est quand même un jeu d'extrême qualité puis visuellement c'est quand même flabbergacier je pense que c'est le meilleur GDR que j'ai vu de ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada